Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire de loups qui s'appelle Les trois petits pourceaux qui vient de ce livre, un petit recueil avec trois histoires de loups qui a été édité par Didier Jeunesse, merci à Didier Jeunesse de nous permettre de lire, qui a été conté par Coline Proméra et illustré par Joël Jolivet. Les trois petits pourceaux Dans une étable vivaient trois petits pourceaux. La fermière les gâtait tant que leurs joues étaient rondes, leurs cuisses potolées et leurs derrière dodues. Un soir, la fermière dit « Ils sont gras et gros, mes petits pourceaux. Demain, il faudra les tuer pour remplir le garde-manger. » Les trois pourceaux dodues ont tout entendu. La nuit est venue. Ils rongent la porte de l'étable et, vite, au fond de la forêt, ils vont se cacher. Au petit matin, chacun s'en va à son chemin. Sautillant, le premier petit pourceau s'installe sous un arbre. Il entasse des feuilles et s'en fait une maison. Une maison si légère qu'il peut la déplacer comme il lui plaît. Oh, on ne sait jamais si le loup venait. Trottin, trottinant, le deuxième petit pourceau arrive dans la clairière. Il ramasse du bois et s'en fait une maison. Une maison avec un toit. On ne sait jamais si le loup passait par là. Chemine, cheminant, le troisième petit pourceau s'arrête à l'orée de la forêt. Il rassemble des pierres et s'en fait une maison. Une maison qui ferme à clé. On ne sait jamais si le loup était tenté. Oh, comme c'est bon d'avoir une maison ! Ce soir-là, les trois petits pourceaux se couchent sans dîner tellement ils sont fatigués. La nuit est tranquille. Un écureuil passe près de la maison de feuilles. La nuit est douce. Le froid n'entre pas dans la maison de bois. La nuit est profonde. Seul un rayon lunaire éclaire la maison de pierres. Mais qui va là ? C'est le loup ! Il traverse la forêt et se faufile jusqu'à la maison de feuilles. Toc, toc, toc ! Il frappe à la porte. Ouvre cette porte immédiatement ! Sinon je souffle, je crache et je pète dedans ! Oh, tu peux souffler ! Oh, craché ! Oh, petit temps que tu voudras ! Oh, je ne t'ouvrirai pas ! Répond une petite voix. Le loup a soufflé. Il a craché. Il a pété. Et la maison de feuilles... C'est envolé. Le loup a bondi sur le pourceau d'odule et il a avalé tout cru. Le loup a encore faim. Il arrive à la maison de bois. Toc, toc, toc ! Il frappe à la porte. Ouvre cette porte immédiatement ! Sinon je souffle, je crache et je pète dedans ! Tu peux souffler ? Craché ? Péter tant que tu voudras ? Je ne t'ouvrirai pas ! Répond une petite voix. Alors le loup a soufflé. Il a craché. Et il a pété. La maison de bois ne s'est pas envolée. Alors le loup a resoufflé. Il a recraché. Et il a repété. Et la maison de bois s'est effondrée. Alors le loup s'est jeté sur le pourceau potelé. Et il n'en a fait qu'une bouchée. Le loup n'est toujours pas rassasié. Il court jusqu'à la maison de pierre. Toc, toc, toc ! Il frappe à la porte. Ouvre cette porte immédiatement ! Sinon je souffle, je crache et je pète dedans ! Tu peux souffler ? Craché ? Péter tant que tu voudras ? Je ne t'ouvrirai pas ! Répond une petite voix. Le loup a soufflé. Il a craché. Et il a pété. La maison de pierre ne s'est pas envolée. Alors le loup a resoufflé. Il a recraché. Et il a repété. Mais la maison de pierre ne s'est pas effondrée. Si c'est comme ça, je grimpe sur le toit ! rugit le loup. Et par la cheminée, je vais t'attraper ! Vite ! Le petit pourceau attrape sa marmite. La remplit d'eau salée. L'accroche dans la cheminée. Une pincée de thym. Une feuille de laurier. Sur le feu, l'eau bouillonne. Dans la cheminée, le loup grogne. Son ventre est coincé. Attends-nous ! Je vais t'aider ! Le petit pourceau tire sur la queue du loup. Il tire et se suspend si bien qu'à la fin, plouf ! Le loup tombe dans le bouillon. Ooooooh ! Le petit pourceau a laissé cuire le loup jusqu'au matin. Puis il l'a mangé. Bien fait ! C'était les trois petits pourceaux. Je voulais juste vous signaler que dans ce recueil qui s'appelle Au loup, vous avez un livre CD avec justement les trois histoires qui sont contées. Et c'est vraiment, vraiment un CD génial. Donc dès que ce sera possible, filez à la bibliothèque et dans les bonnes librairies. Trouvez ce beau recueil sur le loup. Voilà ! C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501